Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information de TV News. Je suis Camille Éoual et voici les titres de ce journal. Les réactions tombent suite à la mort du lycéen blessé par balle et c'est l'incompréhension qui demeure. ... Le mouvement de grève générale se poursuit. Nous nous sommes rendus devant les locaux du SIAG. Et enfin, dernier jour pour faire sa déclaration de surface agricole sous peine de voir ses aides diminuer. ... On vous en parlait dans l'édition précédente. Un lycéen du Moule a été tué par balle mardi. Il s'agirait d'une dispute qui a mal tourné. Alors, au lendemain de sa mort, les réactions tombent et c'est l'incompréhension qui demeure. On voit tout ça avec Marius Mathieu. Après l'annonce du décès du jeune lycéen du Moule, victime d'un tir d'arme à feu, le calme règne sur l'établissement. Ailleurs en Guadeloupe, les réactions se font entendre. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'au niveau du rectorat déjà, on mette une cellule d'écoute pour que tous les élèves de ce lycée et aussi pour que tous les personnels soient entendus, soient, je dirais, pris en compte. Et de notre côté, nous demandons aussi qu'il y ait une grande réflexion sur cette violence qui ne cesse pas en Guadeloupe. Et nous qui sommes peut-être un petit peu plus âgés, nous n'avons pas connu ça. Et c'est quand même dommage que, quelle que soit la raison, il y a un certain nombre d'enfants, comme je dis, un certain nombre de lycéens et des fois même de collégiens qui soient agressés de cette façon-là. L'adolescent, tué par balle, était mineur. Son meurtrier, lui, avait tout juste 19 ans. Mais qu'est-ce qui pousse ces jeunes d'à peine 20 ans à commettre des actes fous pour des mobiles souvent dérisoires ? Historiquement, les hommes se sont toujours affrontés pour les questions d'honneur ou pour des prétendantes. Beaucoup de sociétés ont connu l'ère des duels qui étaient en fait encadrés, réglementés, ce qui jugulait un petit peu l'impulsivité. L'adolescent, c'est une période tumultueuse d'ébullition émotionnelle et pulsionnelle pendant laquelle le rapport à la loi, le rapport aux interdits est toujours en cours d'intégration. Donc ce débordement émotionnel est tout à fait normal et l'adolescent doit apprendre à le maîtriser. L'adolescent se construit en s'appuyant sur les comportements et les attitudes des adultes autour de lui. Alors s'il est en contact avec des adultes qui eux-mêmes ont des comportements impulsifs, possessifs, qui sont intrusifs et ont du mal finalement à gérer leurs émotions, alors lui-même aura à son tour du mal à juguler, réguler ses émotions, ses frustrations, etc. Mais si la société banalise l'utilisation des armes, alors l'adolescent se retrouve à les utiliser sans avoir le même discernement que les adultes. Une question de discernement face à un comportement observé chez les adultes ont dénombré en 2018, en Guadeloupe, 5730 faits d'atteinte volontaire à l'intégrité physique. La cour d'assises de Bastère est entrée dans l'histoire hier avec la fin du procès de Denis Cox. C'est la troisième fois qu'il était jugé pour meurtre. Eh bien, c'est la troisième fois qu'il est acquitté. On écoute tout de suite son avocat. C'était un combat difficile. Trois procès qui se soldent par trois acquittements. Mais en fait, aujourd'hui, je veux vraiment dire merci au jury. Je suis fier d'avoir eu un jury qui a su résister aux tentations, qui a su résister aux pressions, qui a su résister aux a priori pour regarder ce qu'était le dossier et pour constater que la preuve de la culpabilité n'était absolument pas abordée. Plus on le connaît, le dossier, plus on s'aperçoit qu'il est monté sur des impressions. Et à partir de là, en fait, on cherche à rétablir ce qu'est la vérité et à montrer au jury, en fait, qu'on ne doit pas s'arrêter aux impressions, mais voir qu'est-ce qu'il y a en réalité dans ce dossier. Et moi, mon travail a été de montrer, en fait, qu'il est construit sur un faisceau d'impressions qui n'était absolument pas des preuves. Les premiers résultats sont tombés sur Parcoursup. Acceptation, mise en attente ou alors refus des vœux. Les 900 000 lycéens concernés ont alors 5 jours pour donner leur réponse, sous peine de voir leur place remise en jeu au profit d'autres candidats. Le mouvement de grève générale se poursuit après le blocage de l'ARS. Hier, les grévistes ont entamé une nouvelle action. Aujourd'hui, ils se sont rendus au SIAG où les salariés sont en grève depuis une semaine. Grégoire Trutman s'est rendu sur place. Voilà maintenant une semaine que les salariés de l'agence de Petitbourg du SIAG sont en grève. A l'appel de la CGTG, ils dénoncent le non-respect par la direction d'un accord signé en avril dernier avec les syndicats. Après plusieurs années de gel de salaire, une augmentation de 12% leur avait été promise. Nous nous avons donné leur accord et leur garantie que notre doléance allait être effective sur le salaire du mois d'avril et sur les fiches de paie du mois d'avril. Nous constatons que rien n'a été fait. Il était prévu que ces 12 points soient rentrés au niveau du salaire de base, pas tatra, ni la signature de M. Baptiste et encore moins les garanties du DGS, en l'occurrence M. Biral Caterleo, n'ont été respectées. Aujourd'hui, il y a énormément d'endroits, de secteurs sur le territoire du SIAG qui ne sont pas alimentés en eau. Mais ça, c'est du fait que les collègues ne sont pas sur le réseau. Il y a beaucoup de casques qui ne sont pas réparées. Déjà à la base, même en temps normal, on est déjà débordés. Alors imaginez-vous bien que lorsque les collègues ne sont pas au quotidien, ce que ça peut donner et générer comme désagrément sur le réseau. Ce mercredi, la direction du SIAG a ouvert des négociations avec les syndicats pour tenter de mettre fin au conflit. Mais la CGTG n'a pas souhaité se rendre à cette invitation. Une autre grève est en revanche sur le point de se terminer. Celle des agents contractuels du centre de formation agricole. Ils ont pu rencontrer des représentants du conseil régional hier. Une réunion à la suite de laquelle les agents ont annoncé la suspension à venir de leur mouvement. Dernier jour pour effectuer sa déclaration de surface agricole. Plus de 4000 agriculteurs sont alors concernés par cette démarche ici en Guadeloupe. Une démarche d'autant plus importante qu'elle permet l'attribution de certaines, cette financière. Nous avons suivi les derniers dossiers. A quelques heures de la fin de la campagne de déclaration des surfaces agricoles, les derniers exploitants se sont rués vers la chambre d'agriculture ce matin pour s'enregistrer dans les temps. C'est le cas pour cet agriculteur venu spécialement de Cap-Esther. Je n'ai pas eu le temps. Depuis, dans l'année, je n'ai pas eu le temps. C'était juste. C'est important en cas de cyclone de catastrophe naturelle. C'est pour être indemnisé après. La déclaration se fait via la plateforme en ligne TéléPAC pour ensuite être transférée à l'organisme Agrigua qui supervise la totalité des télédéclarations. Chaque année, environ deux tiers des agriculteurs de Guadeloupe et Saint-Martin déclarent leur surface. Cette année, ça a été particulier puisqu'en fait, nos délais ont été modifiés. Auparavant, on avait trois mois pour faire la campagne de télédéclaration et cette année, on en a eu 29. Donc, c'était prévisible que certaines personnes croient justement que la campagne se poursuivait. Et actuellement, on a... Les chiffres sont assez bons. Les chiffres sont assez bons. On est à peu près à 4200 personnes. On en attendait 4300. Donc, je pense que les retardataires vont combler les objectifs de cette année et on va être sur la base des 4300 déclarants. La déclaration n'est pas obligatoire, mais reste néanmoins indispensable pour bénéficier d'aides agricoles. C'est important parce que si on ne fait pas cette déclaration, c'est comme si c'est un passeport, c'est une carte d'identité pour l'agriculteur. Sinon, on n'a pas d'aide. Je prends l'exemple, on a eu l'année dernière Maria. Il y a des gens qui n'avaient pas fait leur déclaration de surface. et bien, ils n'ont pas pu être indemnisés par rapport aux cyclones qu'on a eus. C'est important, c'est leur passeport. Pour les quelques retardataires, la télé-déclaration reste possible jusqu'au 11 juin, mais une pénalité de 1% par jour de retard sera appliquée sur le montant des aides perçues. Et on termine avec Harry Chalus qui était à Marseille cette semaine et ce, pour signer un accord avec la CMA-CGM. Objectif, encourager les initiatives via un nouvel incubateur sur notre territoire et donc à terme dynamiser l'ensemble du secteur maritime. Reportage d'Élodie Soupama. Encourager le développement économique de la Guadeloupe dans le secteur maritime. Tel est l'objectif de l'accord signé entre le président de région, Harry Chalus, et le groupe CMA-CGM à Marseille ce lundi. C'est surtout de pouvoir permettre à ces jeunes Guadeloupéens qui ont des idées d'être hébergés dans cet incubateur. S'ils ont des idées, on est là pour les accompagner, leur donner la possibilité de mettre de manière concrète toutes leurs idées, leurs recommandations. Et à partir de là, j'espère créer une start-up qui pourra être valorisée plus tard. Cette académie, surtout que nous allons mettre des métiers de la mer, le lycée de la mer que nous voulons et que nous allons travailler dessus. Et aussi pour nos start-up, l'innovation, cet incubateur que le groupe est prêt à accompagner et qui sera en principe placé WTC. Donc nous ne pourrons être satisfaites vraiment de cet accompagnement d'un groupe aussi important que le groupe CMA-CGM. Les projets qui seront portés via cet incubateur pourront notamment contribuer à l'évolution du projet Karukerabey. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Les réactions tombent suite à la mort du lycéen blessé par balle et c'est l'incompréhension qui demeure. Le mouvement de grève générale se poursuit aujourd'hui, c'était le siècle qui était visé. Et enfin, dernier jour pour faire sa déclaration de surface agricole sous peine de voir ses aides diminuer. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage ST' 501